14 717 c'est le nombre de flat 14 718 c'est le nombre de flatulence que j'ai déposé sur cette chaise et de vous à moi depuis ces nombreuses années je pense qu'il était grand temps qu'on en change non parce que entre l'assise qui est complètement déglingué et entre le dossier qui a été complètement déglingué également par les chats je crois que celle ci on va lui dire bye bye et donc aujourd'hui je voulais vous parler de ça puisque la marque autofoul m'a envoyé une super chaise de bureau une nouvelle chaise qui celle ci n'a pas encore reçu une flatulence du moins je l'espère puisque je compte bien la baptiser par moi même et on va ouvrir ça ensemble ah bah mon vieux mon vieux ah bah putain je dois être allergique à un truc là dedans donc vraiment merci à autofoul pour l'envoi de la chaise et merci à vous puisque c'est grâce à vous qui me l'ont envoyé on va ouvrir ça putain mon gars c'est que ça prend de la place vite fait plutôt bien emballé avec du polystyrène alors vous allez voir qu'elle a une particularité cette chaise que toutes les chaises n'ont pas mais on va la déballer et je vais vous en parler durant la vidéo normalement elle a une particularité parce que là tout de suite j'en vois pas ma foi super bien fini alors je l'aurais bien voulu en noir puisque bah le noir c'est moins salissant et bon en blanc franchement elle est super jolie mais j'aurais bien voulu l'avoir en noir quand même malheureusement il n'avait plus la couleur de disponible il faudra faire attention parce que c'est un peu plus salissant qu'une autre couleur on a un petit fil USB qui part de la chaise juste ici je pense que ça va être la particularité dont je vais vous parler on a un bouton marche un bouton réversible un bouton je sais pas suivant précédent euh ok d'accord puisque en fait bah je vais vous le dire maintenant euh la chaise possède des enceintes sur les côtés en tout cas elle est super bien finie on a un simili cuir donc sur le fond du dossier là les petits trucs de couleur bleu rouge j'ai l'impression que c'est euh comment dire c'est du tissu c'est un peu brodé et donc tout le contour même ici en blanc là ça va être une sorte de coton en tout cas elle est vraiment super jolie un coussin ici ah ouais ah terrible mais super confortable un coussin à mémoire de forme voilà c'est ça genre vous appuyez dessus vous voyez il est super molletonné et il reprend sa forme initiale en deux secondes LPL ici pour rappeler le modèle de la chaise donc ici ça va être pour l'assise je pense l'assise, les lombaires ah non ça va être pour ici ça va être pour le dos ça va être le dossier le coussin c'est exactement la même la même matière que le petit coussin que je vous ai montré pour la tête sauf qu'ici ça va être pour le dos l'assise apparemment avec un calepied qui est juste ici donc pour caler les jambes les accoudoirs qui ont l'air réglables réglables en hauteur non j'allais dire et même en largeur et oui et même en largeur tout à fait un livret donc la notice du siège en fait il va nous montrer comment s'asseoir étape 1 asseyez vous étape 2 mettez vous bien non pas du tout c'est une notice de montage voilà le pied de la chaise du polystyrène des espèces de stickers pour les enceintes je pense voilà enfin des stickers c'est pas des stickers c'est des trucs en caoutchouc c'est des scratchs des outils il doit pas en falloir plus une boîte autofoule une espèce d'éponge ok d'accord c'est un petit kit pour entretenir le siège une petite éponge un chiffon et euh et deux petites bonbonnes euh comme ça multifonctionnel intérieur cleaner ginune laser coating conditionneur vraiment très sympa donc des produits pour entretenir le siège et donc c'était la dernière chose à déballer dans le carton ok bah je crois que c'est parti pour le montage let's go verdict bon on est plutôt pas mal alors j'ai pas encore mis les coussins ok les accoudoirs ils se mettent sur le côté comme ça et tout ça peut monter ça peut descendre la chaise elle peut monter ça c'est pour s'allonger le repose pied hop qui fonctionne plutôt bien non franchement c'est ça va c'est correct t'as ce truc de ouf on dirait un assisté on dirait je suis dans un lit médicalisé là tu crois que la chaise elle est 15 fois plus grande que moi je te jure mais la réalité c'est la vérité c'est qu'elle est grande en vrai voilà tac tu le sors hop comme ça il est sorti voilà tu poses tes pieds tranquille et pour le ranger tu fais un tour complet et là tu le rentres hop et il gêne plus du tout on va mettre quand même l'oreiller l'oreiller pour les lombaires et ce qui est cool ce que je vous ai pas montré c'est que regardez sur le côté là on a une molette et donc ça c'est pour si vous voulez c'est pour maintenir le dos droit en fait dès que je le tourne cette partie là elle est en train de se bomber plus vous tournez plus la partie va être bombée là par exemple je suis à fond voilà vous voyez que si je fais ça ça rentre dans le siège et au contraire si je fais ça ça crée une bosse ah si 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 il y a un confort quand même il y a un confort les mecs par contre ça ça doit prendre la transpiration surtout quand il fait chaud comme en ce moment bon après ça passe en machine regardez en fait si vous voulez il y a carrément c'est des zipettes et puis à l'intérieur vous avez le coussin voilà vous pouvez le sortir c'est vraiment super confort les mecs regardez c'est un truc à mémoire de forme je suis pas mécontent de cette chaise disons que ça me change de l'ancienne que j'avais qu'hérassé maintenant comme je vous disais regardez on a ça donc ça ça va être pour les enceintes c'est des scratch et devant c'est du caoutchouc donc en fait c'est c'est de la déco mais c'est pour dire que les enceintes sont par là je crois ou alors je vous raconte de la merde depuis le début je croyais qu'il y avait des enceintes dessus et en fait il n'y a pas d'enceinte peut-être que c'est possible je vous raconte peut-être de la merde là je pense que je vous raconte de la merde depuis le début il y a carrément moyen ça ça va comme ça non non je pensais que c'était des enceintes mais pas du tout là vous avez j'ai mis les deux trucs là les deux scratchs ah ouais je pensais que c'était des enceintes mais en fait non ah ouais non 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 je crois qu'il n'est pas question d'enceinte je crois pas je crois pas que ça parle d'enceinte en vrai c'est moi j'ai halluciné j'ai vu les trucs sur la photo j'ai dit ouais c'est des enceintes quoi et donc en fait regardez en fait je pense que ça fait juste de la lumière là je branche l'USB et là ouais ok d'accord là effectivement derrière vous voyez que c'est éclairé et en fait ça sert à ça le fil USB là on a des boutons sur les côtés donc je pense que c'est pour changer de couleur c'est pas mal en plus parce que vous voyez ça fait un éclairage derrière c'est stylé quoi voilà là ça clairement ça change de couleur je crois au fur et à mesure ah yes celle là elle est stylée je sais pas si vous le voyez bien mais elle est super stylée ah ok d'accord ça c'est l'intensité de la lumière regardez derrière ça fait un petit comment dire un un petit effet quoi ça fait de la lumière derrière vous c'est voilà c'est sympa par exemple là ça fait voilà là ça fait un peu du violet derrière vous voyez ces gadgets mais c'est sympa et là ça fait un peu là ça fait toutes les couleurs ah c'est vraiment cool du coup je croyais vraiment que c'était des enceintes sur les côtés je suis un tout petit peu tout petit peu déçu pour le coup tu vois mais parce que voilà c'est moi qui croyais ça mais non sinon franchement la chaise elle est vraiment au top elle est vraiment cool elle est super confort et là ça me fait super plaisir vraiment de changer de siège bien sûr si la chaise vous intéresse vous avez un lien qui se trouve dans la description oui bien écoutez sur ce les galéfices j'espère que cette présentation vous a plu voilà de quoi il fallait que je vous parle de ma nouvelle chaise n'oubliez pas de lâcher un petit like pour la force abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et puis nous on se dit à bientôt pour de prochaines aventures allez ciao franchement franchement c'est cool tu sors ça voilà voilà et puis là tranquille t'es refait mon gars je t'ai pas vu t'es refait mon gars je t'ai pas vu bon t'es refait mon gars t'es refait mon gars